mes amis mon jean louis je ne vous souhaite pas la bonne année c'est la première première vidéo plus ou moins de cette année 2021 je vais pas vous souhaiter la bonne année comme on fait d'habitude je vais plutôt vous donner les clés cette année pour devenir autonome j'ai envie qu'on soit vraiment proactif dans ce monde de la santé et que chacun retrouve vraiment l'autonomie que ce soit physique morale mentale psychique émotionnelle qu'on ait des clés vraiment qu'on comprenne les grands principes pour qu'après on puisse individuellement trouver les grandes règles les structures qui vont nous permettre de cheminer et nous améliorer au quotidien plus que jamais cette crise elle nous a révélé que le système qui nous est proposé actuel est basé quand même sur la faiblesse individuelle et que il est grand temps de se rendre compte qu'on est antifragile mais il est grand temps qu'on se rende compte que l'hormèse est la norme et que les systèmes vivants répondent face au stress par de la surcompensation si et seulement si la dose de stress est bien adapté au système en question l'hormèse comme je la définis c'est un saut à rebond positif donc un saut à rebond positif c'est à dire que le point d'arrivée va dépasser le point de départ mais la chute du saut le rebond du saut du saut et la phase de gain tout ça c'est individualisé la chute c'est le choc le stress le rebond quand on tape le sol c'est l'intégration c'est le temps de repos et puis quand on repart et quand on remonte là encore ça va dépendre de votre terrain ça va dépendre de vous donc la dose la durée l'intensité vous faites voici un bain froid un exercice physique peu importe les techniques de respiration dont on va parler aujourd'hui c'est à individualiser donc on ne peut que parler des grands principes c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui avec mon jean louis on se lance pour 2021 dans des séries de vidéos qui vont vraiment mener à l'autonomie ça va être le fil rouge autonomie respiratoire aujourd'hui et on va faire autonomie autour des grandes portes d'entrée de la loi de l'hormèse que sont l'alimentation et le jeûne intermittent et le jeûne en tant que tel l'exercice physique l'intensité la musculation etc les techniques de respiration l'exposition au froid et au chaud et on va s'autonomiser dans ces grands groupes pour que on ait une démarche à dogmatique c'est à dire sans dogme et que chacun puisse trouver sa façon de faire donc autonomie respiratoire parmi toutes les formations que j'ai faites celles qui m'ont le plus inspiré je vous en parle souvent oxygen advantage de patrick mckyoun la méthode vim off le yoga le yoga tummo tous les grands médecins et docteurs qui ont travaillé sur sur la respiration et qui ont fait des bouquins autour le monde de l'apnée avec les livres aussi de et les préceptes de stéphane mif sud et depuis quelques mois je suis le programme shift adapte de brian mckenzie tout ça ce sont des grands noms du monde de la respiration ils sont passionnés par ça ils sont les fouillés dans les choses ancestrales du pranayama ils y ont ajouté aussi le côté scientifique la recherche de performance c'est passionnant mais on arrive à dégager des grands principes des grandes structures en fait et ces grandes structures on se rend compte que les exercices de respiration et la manière de faire ça tourne toujours plus ou moins autour voilà de de patterns de schémas de respiratoire et on a par exemple ce qui tourne autour de la coordination c'est à dire on va faire des respirations ce que j'appellerais cycliques où il n'y a pas de stop il n'y a pas de rétention il n'y a pas de saccades et on va enchaîner inspire expire sous forme cyclique ça cette coordination là qu'on retrouve par exemple dans la cohérence cardiaque où on fait cinq temps d'inspire cinq temps d'expire sans s'arrêter comme ça 5 5 5 5 5 5 rééquilibrage des hémisphères on sent bien que ça fait un reset du système nerveux c'est très bon pour faire une prise de contrôle sur son système c'est réglé pour faire un petit peu de physio et vous savez à quel point j'aime la physio au niveau du tronc cérébral au niveau du tronc cérébral qui est donc à la base vraiment de votre cerveau il y a deux endroits vraiment très intéressant c'est le nucléus parafacial et le complexe pré-brozinger ces deux endroits il gère à la fois la rythmicité vraiment comme un métronome ça c'est plutôt le complexe pré-brozinger et après le nucléus parafacial ça va être plus pour être la coordination c'est à dire là quand je suis en train de vous parler je suis en train de coordonner mes respirations avec ma parole par exemple donc c'est plein de petites respirations par rapport à mon propos donc tout ça c'est réglé et ça coordonne la manière dont on respire notre cerveau il est designé pour gérer tout ça et il est designé pour sentir le co2 qui s'accumule en nous ça se passe aussi au niveau des noyaux dans le tronc cérébral donc coordination tous les patterns vous allez voir 3 3 4 4 7 7 que ce soit égal ou pas égal quand on allonge l'expire par rapport à l'inspire etc quand on fait de la coordination sur ces patterns là c'est pour résumer évidemment c'est plutôt global mais ça va aider à prendre la main sur le système nerveux qu'on dit normalement autonome mais autonome c'est plutôt dans le sens automatique mais un pilote automatique il peut être intercepté par la main de l'homme et ben là c'est exactement pareil votre système respiratoire il est en mode automatique mais là on repasse en mode manuel et c'est vraiment ça qu'on veut dans la respiration c'est prendre la main sur le levier de vitesse donc ça super méthode donc déjà là vous pouvez voir que si votre système nerveux vous n'arrivez pas très bien à le maîtriser c'est une superbe portante d'entrée si vous êtes vraiment dans le mode je stresse un petit peu je suis angoissé tous les jours tous les patterns tous les schémas d'équilibrage comme ça sans apnée peut peut vous aider et là vous devenez autonome par rapport à ça après on a tout ce qui est super et hyper ventilation pour le passage à l'action sympathique super ventilation hyper ventilation voilà super ventilation hyper ventilation vous voyez un petit peu la différence je suis plutôt fan de la super ventilation l'hyper ventilation on la retrouve plus dans dans vim off super ventilation c'est plus dans kapalabhati ou voilà d'autres techniques des pranayama du yoga j'aime ça pour le côté sympathique l'allumage le passage à l'action là encore si on souffre plutôt dans quoi c'est d'anxiété de propre peut-être plutôt de d'anxiété donc l'anxiété vraiment ce que j'appelle la bonne anxiété que j'ai souvent expliqué dans mes vidéos dernièrement où il nous manque le passage à l'acte on a on a l'énergie on est bien etc mais il ya un truc par rapport au lendemain qui nous file un petit peu un mal de ventre et une angoisse en fait c'est parce qu'on n'arrive pas à passer à l'acte par rapport aux choses qui sont importantes dans notre vie ça ça peut nous aider à décharger le système c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde ça peut énormément aider certaines personnes par contre si vous faites ça à quelqu'un qui est vraiment en burn out et épuisé et ben ça va encore plus le mettre en burn out et l'épuiser tout comme les bains froids donc voilà c'est à jauger tout ça comme l'intensité dans l'exercice physique donc voilà un autre schéma pourquoi pas puis bien les rétentions vides et les rétentions pleines rétention à la poumon vide pour sensibiliser au co2 vous savez vous connaissez mon enseignement sur verisme télé autour de l'effet bord de notre seuil de tolérance au co2 qui est l'élément clé capital pour le passage de l'oxygène depuis les globules rouges vers les cellules c'est le dioxyde de carbone qui va déformer l'hémoglobine il va permettre aux globules rouges qui sont nos nos petits bus nos petits transporteurs de l'oxygène de relâcher ce précieux oxygène et notre cellule nos cellules et nos tissus vont pouvoir respirer ça c'est clair que le co2 si on veut s'habituer à en avoir en nous et en accumuler il faut qu'on désensibilise nos récepteurs à ce co2 en tout cas qu'on les rende parfaitement sensibles c'est à dire pas trop sensibles et pas insensibles que tout ça redevienne dans une sorte de norme et ça ça passe par un travail de fond et par un travail justement sur ces ganglions au niveau du tronc cérébral qui ne passent pas forcément par l'amidale l'amidale justement elle joue une sorte de pédale de freins et de tampons par les voies GABA en fait GABA ergique au niveau de ces nucléus qui sont dans le tronc cérébral et bien rétention un poumon vide on vient de souffler on est en rétention après ça les niveaux de co2 vont beaucoup augmenter dans le corps et on va rester comme ça c'est pas facile on reste pas longtemps évidemment puisqu'on a vidé son corps d'oxygène donc l'allumage le captage du co2 au niveau des chimio récepteurs va se provoquer de plus en plus fort et là on peut travailler sur notre résistance au co2 rétention un poumon plein par contre pour oxygéner les tissus mais oui on vient de sensibiliser au co2 on vient d'en accumuler beaucoup en nous du co2 donc maintenant on fait rentrer de l'oxygène dans nos poumons comme ça nos cellules et nos globules rouges vont être avides d'oxygène vont capter l'oxygène le retenir et respirer donc c'est super par contre quand ça rentre dans les poumons l'oxygène diffuse beaucoup plus lentement dans le sang que le co2 ne sort du sang pour aller dans les poumons donc il faut garder un petit peu de temps l'oxygène dans les poumons c'est pour ça que la rétention un poumon plein après avoir inspiré est pertinente parce que si vous êtes en hyperventilation tout le temps buccale vous vous rendez pas compte mais vous respirez toute la journée pas 12 respirations par minute comme il faudrait mais plutôt 15 20 par minute en fait vous ne faites que rejeter de l'air que vous venez juste d'inspirer l'oxygène que vous venez d'inspirer n'a pas eu le temps de diffuser dans le sang il est encore dans vos poumons que vous êtes déjà en train de le souffler donc il faut inspirer calmement et ce petit temps de rétention à poumon plein va permettre à l'oxygène qui est dans vos poumons d'aller dans le sang parce que sinon vous allez faire que sortir du dioxyde de carbone et rejeter l'oxygène qui était déjà rentré ce qui veut dire que vous allez avoir très peu de dioxyde de carbone dans votre corps petit à petit votre corps va là sa nouvelle norme de tolérance au co2 va être très basse ce qui va faire un cercle vicieux puisque vous ne pourrez que tolérer que très peu de co2 vous allez hyperventiler et puisque vous allez hyperventiler vos cellules seront mal oxygénées parce qu'il y aura peu d'oxygène dans le sang donc voilà si toutes les personnes qui ont les extrémités froides qui ont des problèmes pathologiques qui ont justement problèmes dégénératifs il n'y a pas un problème métabolique qui ne soit pas en lien avec une oxygénation des tissus des organes tous les organes ont besoin de respirer donc si c'est plutôt une faiblesse au niveau de la santé ces rétentions là poumons pleins tranquillement avec des petites pauses pas forcément des apnées mais des petites rétentions c'est peut-être fait pour vous si par contre vous sentez vraiment que c'est l'angoisse l'anxiété la peur etc que c'est incontrôlable et que votre respiration est toujours saccadé par la bouche peut-être que travailler à votre rétention vide ça peut être intéressant voilà superventilation hyperventilation et coordination ces quatre grandes étapes là ces quatre grandes schémas sont partout dans les pranayama partout dans les méthodes vim off bouteille co etc et mckenzie tout ça et grâce à ça on peut aller voir ce qu'on veut pour sa santé pour sa performance pour son état d'esprit son moral peu importe vous pouvez jouer avec ça jouer avec tout ça inventez vous vos propres schémas toujours dans la sécurité n'allez pas faire de l'hyperventilation quand vous êtes debout ou en marchant vous allez avoir la tête qui tourne travailler assis debout pourquoi pas pour certaines techniques mais pas trop demandeuse restez dans la sécurité écoutez vous prenez des notes et trouver vos propres façons de faire voilà une vidéo synthétique autour de la respiration et de l'autonomie respiratoire vous avez toutes mes formations vous avez toutes les vidéos sur verisme tv si vous voulez aller plus loin sur ormès.com etc et si vous avez des questions on pourra faire un question réponse autour de cette autonomie respiratoire quand vous le désirez mettez moi ça en commentaire voilà chers amis je souhaite que cette nouvelle année soit vers plus d'autonomie pour chacun et pour nous tous parce que quelqu'un qui est autonome tout seul il est solidaire ensemble à bientôt et n'oubliez pas que cette vérité elle est déjà en vous que la respiration c'est une des clés qui permet de le découvrir ciao